Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un deuxième client. Les chevaux se pressent chez Joël Coiffure. Vous avez entendu ? J'ai dit chevaux. Un cheval, des chevaux. Le cheval, les chevaux. La dernière syllabe des noms se terminant par « al » au singulier devient « au » au pluriel. Les chevaux te réclament, Joël. Un journal, des journaux. Rien de tel pour patienter. S'occuper d'un cheval, c'est un travail. S'occuper des chevaux, ce sont des travaux. Vous entendez ? Le pluriel s'entend deux fois. C'est le même principe. Un travail, des travaux. Le travail, les travaux. La dernière syllabe de la plupart des noms se terminant par « al » au singulier devient « au » au pluriel. Vous êtes parfait. Souriez, on va prendre une photo. Quand le pluriel s'entend, ça nous aide à l'orthographier. Mais qu'est-ce qu'on visite ? Et si on faisait un stop pour voir les vitraux ? Ces vitraux, là. Bravo ! Excellente coiffeuse et championne d'orthographe. C'est en voyant la terminaison en « au » qu'on sait aussi que c'est pluriel. Les trois lettres « au » servent à orthographier le pluriel de la plupart des mots qui se terminent par « al ». Comme « cheval », « animal » ou « aïe », comme « travail », « vitraille ». Mais on dit « un bal », « des balles ». Le carnaval, « les carnavals ». Et oui, des mots en « al » qui prennent un « s » au pluriel, il y en a aussi. Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada